Et puis cette date qui rappelle plus d'un tchadien, 10 octobre 2003, 10 octobre 2017, cela fait exactement 14 ans que les premières vannes du pétrole de Doba ont été officiellement ouvertes. Le 14e anniversaire est une occasion pour la rédaction de Télé-Tchad de jeter un regard rétrospectif sur cet événement majeur et aussi sur l'impact de l'exploitation du pétrole, sans oublier bien évidemment les défis de l'heure. C'est un commentaire qui porte la plume de Hadef Ahmad Ben Rahman. 10 octobre 2003 marque l'ouverture officielle des premières vannes de pétrole de Doba, une date mémorable pour tous les Kadiens. A partir de cette date, les rêves des Kadiens sont devenus une réalité. La mise en exploitation du jugement pétrolier, mieux l'entrée du Kadiens dans le cercle restreint des pays producteurs de l'or noir, a fait naître l'espoir. L'espoir de voir le Kadiens émerger et les conditions de vie de la population s'améliorer. En son temps, la vente de cette manne, et ce jusqu'à une période récente, a généré d'importantes dévises au trésor public. Selon les données statistiques de l'Insert, assortie d'une enquête de 2014-2015, la production pétrolière a souvent orienté la croissance économique du pays, qui s'est située à 3%, 6,6% et 3,3% respectivement, en 2003, 2014 et 2015. Le boom pétrolier a permis au gouvernement de faire des investissements remarquables dans divers secteurs de développement. Évidemment, la panoplie des réalisations est assez révélatrice, même si tout n'est pas rose. Quelques années après fut la mise en exploitation des champs pétroliers, des Koudalwa, des Germaya et des Miyangara. Mais brutalement, la chute des cours mondiaux du pétrole est venue changer la donne. L'économie tchadienne est frappée de plein fouet. Pour faire face à cette crise, sinon pour mieux minimiser ses impacts négatifs, le gouvernement a opté pour la diversification de l'économie. L'agriculture et l'élevage restent les deux secteurs sur lesquels repose l'économie du pays depuis la nuit des temps. Des investissements conséquents dans ces secteurs vitaux et la diversification de l'économie contribueront, espérons-le, à l'équilibre macroéconomique du pays.